Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a eu le trophée UNFP récemment avec tout plein de récompenses pour différentes raisons pour les joueurs français et notamment ceux qui évoluent en Ligue 1. Et évidemment, les médias ont profité de cet événement pour faire dire à Mbappé plus d'informations concernant sa fameuse décision qui intéresse tout le monde du foot. Il s'est donc exprimé sur ce sujet à plusieurs reprises et il y a eu deux informations principales qui ont ressorti et on va en parler et tenter de les interpréter dans cette vidéo. Donc premièrement, quelles sont ces deux informations ? La première, c'est est-ce que lui-même a fait son choix ? Il ne s'agit pas de l'annoncer mais juste de prendre la décision soi-même. A ça, il a répondu que c'était quasiment fait donc autant considérer que c'est fait. L'autre information, c'est quand est-ce qu'il a l'intention de l'annoncer ? Et à ça, il a répondu que ça allait arriver très très vite et avant le rassemblement avec l'équipe de France qui devrait avoir lieu le 28 mai. Donc on va tenter d'interpréter et de comprendre ou de deviner le choix qu'il a fait. Bien sûr, tout peut être interprété dans les deux sens, que ce soit en faveur d'une venue au Real Madrid ou de rester au PSG. En tout cas, on a senti un certain soulagement de sa part d'annoncer le fait qu'il ait pris une décision. Il ne reste plus qu'à la communiquer. Donc évidemment, sa décision a été prise au cours des dernières semaines puisque jusqu'à là, il disait qu'il n'avait toujours pas pris de décision. Et malgré qu'il disait ça, je fais partie de ceux qui pensent qu'il avait déjà une idée derrière la tête et qu'il fallait soit la confirmer, soit l'annuler. Et donc récemment, il semble s'être décidé. Au cours des dernières semaines, sportivement parlant, l'avantage est pour le Real Madrid. Ce club a montré à quel point il est magique et à quel point il donne envie à n'importe quel joueur de le rejoindre au cours de cette campagne de Ligue des Champions avec des multiples remontades. Et de manière générale, au-delà des dernières semaines folles en Ligue des Champions avec le Real, je pense qu'on peut dire objectivement qu'être au Real, sportivement parlant, c'est bien mieux qu'au PSG. Encore plus quand ça concerne Mbappé qui, on le sait tous, a montré à plusieurs reprises qu'il s'agissait de son rêve de rejoindre le Real. Par contre, contractuellement, je pense que la tendance est clairement en faveur du PSG. Ce club veut tellement conserver et prolonger Mbappé qu'il est prêt à céder à absolument toutes ses revendications. Bien que je pense que ce ne soit pas une bonne approche pour un club de donner tant d'importance à un joueur et de le mettre clairement au-dessus du club, c'est évident qu'un joueur ne peut pas rêver mieux au niveau contractuel et surtout Mbappé qui a beaucoup de conditions. Donc pour moi, on a d'un côté le Real qui est la meilleure décision sportivement parlant et de l'autre côté le PSG qui est la meilleure décision contractuellement. Et donc je pense que le sportif est bien plus important aux yeux de Mbappé et surtout à son âge. Je pense donc qu'il ira au Real Madrid. Le timing de sa décision est aussi en faveur d'une décision de rejoindre le Real plutôt que de rester au PSG. Il a gagné tout ce qui est gagnable avec le PSG au niveau national. La situation au PSG récemment est loin d'être la meilleure et du côté du Real, c'est le rêve absolu. Et sinon, le timing de l'annonce qui sera donc faite soit au cours du dernier match de Ligue 1 avec le PSG ou après la finale de Ligue des Champions, pour moi l'idéal du point de vue du Real Madrid, c'est qu'il annonce après la finale. Sinon, on ne va parler que de ça avant la finale et ce n'est pas quelque chose de positif. Mais d'un côté, l'annoncer lors de la dernière journée de Ligue 1, c'est ce qu'il y a de plus sensé. Je vous laisse donc trancher en commentaire quand est-ce que vous pensez qu'il doit faire son annonce. Et selon sa décision, est-ce que cette date doit changer ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et quelle est votre interprétation à vous. En tout cas, c'est bien qu'on arrive à la fin de ce feuilletement. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.